C'est le début de l'anime. La scène commence par une grande bagarre dans une partie délabrée de la ville. Un gars nommé Fujita essayait d'aider son ami Matsumura, qui s'était fait attaquer par un type bizarre à tête de lézard appelé Kaiman. Fujita avait du mal parce que l'ami de Kaiman, Nikedo, était plutôt coriace, même si elle était une femme. Kaiman était vraiment curieux de quelque chose, alors il a coincé la tête de Matsumura dans sa bouche. Mais à l'intérieur de la bouche de Kaiman, Matsumura a trouvé un autre gars. Ce type s'est approché de Matsumura, ce qui l'a effrayé. Pendant ce temps, Fujita essayait d'utiliser ses pouvoirs contre Kaiman, mais ça ne marchait pas. Et puis, Nikedo a bien eu Fujita en lui cassant le doigt. Ça a laissé Fujita incapable d'utiliser sa magie pendant un moment, et finalement, il s'est évanoui. Kaiman a lâché Matsumura et lui a demandé ce que le gars à l'intérieur de sa bouche avait dit. Matsumura était couvert de sang et terrifié, mais il a réussi à dire à Kaiman ce que le gars avait dit. Quand Kaiman l'a entendu, il a juste soupiré, montrant qu'il n'était pas trop content de la réponse de Matsumura. Sans perdre de temps, Kaiman a sorti son couteau et a découpé Matsumura. Il pensait que Matsumura était foutu, mais dans ses derniers moments, Matsumura a trouvé la force d'aider Fujita. Il a créé une porte pour que Fujita puisse s'échapper. Kaiman était plutôt agacé d'avoir été négligent, ce qui a permis à Fujita de s'en tirer sans révéler l'info qu'il voulait. Kaiman et Nikedo vivent dans le trou, une grande ville chaotique où vivent des gens ordinaires. Tout est chamboulé à cause de la pollution magique par des sorciers. Fujita et Matsumura sont des sorciers d'un autre monde. Ils utilisent leur pouvoir pour voyager dans des endroits comme le trou. Ils peuvent créer des portes magiques pour relier leur monde à d'autres endroits. Les sorcières viennent souvent dans le trou pour utiliser les gens pour leurs expériences. Kaiman s'est retrouvé pris dans l'une de ses attaques magiques. Maintenant, il a une tête de reptile et aucune mémoire de qui il était. Alors que Nikedo et Kaiman déambulaient dans la ville délabrée, Nikedo a mentionné que de plus en plus de gens étaient victimes de la magie. L'augmentation des utilisateurs de magie dans le trou polluait l'endroit avec des sorcières égoïstes qui ne se souciaient pas des habitants. En rentrant chez eux, Kaiman s'est soudain arrêté dans une ruelle. C'était la dernière chose dont il se souvenait avant de perdre sa mémoire. Il a vu un homme au bout de la ruelle et s'est demandé si cet homme était celui qu'il avait utilisé pour des expériences. Kaiman s'est aussi interrogé sur la personne à l'intérieur de son corps, se demandant si c'était vraiment lui ou quelqu'un d'autre. Nikedo a encouragé Kaiman et l'a invité à déjeuner. Ils se sont dirigés vers le Hungry Bug, le dîner de Nikedo, où elle a préparé le déjeuner pour Kaiman, affamé après le combat avec les sorcières. Pendant ce temps, Fujita est retourné en toute sécurité dans le monde des sorciers. Il s'est entretenu avec le chef, Han, et lui a parlé de la mort de Matsumura aux mains d'une jeune femme et d'un homme à tête de lézard du trou. Fujita a également mentionné que Kaiman était immunisé contre leurs attaques magiques. En pensait que Kaiman pouvait être sous l'influence de la magie d'autres magiciens, ce qui expliquerait pourquoi leurs attaques ne fonctionnaient pas sur lui. Le lendemain, Nikedo faisait du skateboard pour livrer des commandes alimentaires lorsqu'elle a trouvé Kaiman travaillant à temps partiel dans un hôpital abandonné. Il expliqua qu'il rassemblait des informations car l'hôpital était mis en place pour traiter les victimes utilisées dans des expériences de sorcières. En même temps, un homme chauve nommé Voix appela Kaiman pour l'aider à traiter un patient à l'hôpital. Voix était le médecin en charge et avait Kaiman comme assistant. Lorsque Voix examina le patient, il pensa que la personne avait été malmenée par un magicien qui utilisait des insectes pour des expériences. Il avait déjà vu des cas similaires. Kaiman et Nikedo virent à quel point le patient avait l'air terrible et pensèrent que le magicien ne devait pas être très compétent car l'état du patient était une catastrophe. Kaiman était déçu car il espérait obtenir des infos du patient. Mais en voyant à quel point le patient était mal en point, Kaiman réalisa que ce n'était pas le magicien qui l'avait transformé en homme à tête de lézard. Néanmoins, Voix demanda à Kaiman de l'aider avec le patient. Comme Kaiman serait occupé à l'hôpital, Nikedo décida de rester pour aider également. Plus tard, lorsque Nikedo retourna à son dîner, elle trouva un jeune homme affamé nommé Hiro allongé dehors. Elle l'invita à l'intérieur et lui donna à manger. Tout en cuisinant, elle parla d'un magicien qui perturbait les gens en essayant de les transformer en insectes humains. Nikedo pensait que le magicien était plutôt nul et idiot car les victimes se retrouvaient dans un état terrible, et beaucoup en mourraient. Mais Hiro s'énerva car c'était du magicien dont parlait Nikedo. Pendant ce temps, Fujita prévoyait d'aller dans le trou pour s'occuper de Kaiman, mais la porte était fermée pour le moment, comme le lui dit le gardien. Par le biais d'un dispositif de communication, en informa Fujita que douze sorcières avaient disparu dans le trou. En soupçonnait que le gars à tête de lézard était derrière tout cela. Ainsi, il demanda à Fujita de trouver la sorcière responsable de la transformation de l'homme lézard et de la lui amener. En voulait le magicien vivant car l'homme lézard avait des pouvoirs magiques inhabituels. Dans le trou, Kaiman se plaignait que Vau le payait trop peu compte tenu de tout le travail qu'il faisait à l'hôpital. Il décida d'aller au Hungry Bug, espérant apaiser sa frustration en mangeant sa nourriture préférée et en buvant un verre avec Nikedo. Quand Kaiman arriva au restaurant, il fut surpris de voir Hiro utiliser la magie pour transformer Nikedo en une personne ressemblant à un insecte. Kaiman reconnut Hiro comme le magicien qui avait causé la mort de nombreuses victimes en raison de ses compétences magiques médiocres. Hiro s'est mis en colère quand Kaiman l'a traité d'amateur et a essayé de l'attaquer avec de la magie. Mais Kaiman n'a pas été affecté et a mordu la tête d'Hiro pour en apprendre davantage sur la sorcière qu'il avait transformé en homme lézard. Hiro a tenté de s'échapper vers le monde des sorciers, mais Kaiman lui a coupé la main pour l'arrêter. Les victimes d'Hiro ont lentement retrouvé leur apparence normale car sa magie perdait son effet. Kaiman n'était pas satisfait des réponses d'Hiro, alors il l'a tué et a invité Nikedo à dîner en signe de gratitude pour l'avoir sauvé d'une attaque de sorcière. Fujita était en mission pour trouver des informations sur les sorcières à l'aide d'un ordinateur portable que lui avait donné en. Il a saisi un mot-clé et a obtenu des informations sur une magicienne nommée Ebisu. Fujita se souvenait avoir rencontré Ebisu quelques jours auparavant dans le trou, alors il s'est précipité là où il l'avait vu. Pendant ce temps, Kaiman était super excité car il prévoyait de prendre une photo de sa bouche ce jour-là. Il espérait voir le gars qui vivait dans sa bouche. Kaiman et Nikedo sont allés dans un studio photo tout en dégustant du pain cuit à la vapeur que Nikedo avait apporté. Juste au moment où ils allaient voir les photos, Nikedo a remarqué quelque chose dans une ruelle. Il y avait un sorcier essayant d'ouvrir une porte vers le monde des sorciers. Il s'est avéré que c'était Ebisu, portant un masque en forme de crâne. Sans perdre de temps, Nikedo a attaqué Ebisu, et Kaiman lui a coupé les doigts pour l'empêcher d'utiliser la magie. Lorsque Kaiman lui a retiré son masque, il a été choqué de découvrir qu'elle était une adolescente. Mais il l'avait déjà attaqué, alors Kaiman lui a mordu la tête pour obtenir des informations de l'homme à l'intérieur de sa bouche. Ebisu a été vraiment surprise, surtout lorsque l'homme dans la bouche de Kaiman s'est approché d'elle. En même temps, Fujita est arrivé par une porte et a essayé de sauver Ebisu en la tirant des mâchoires de Kaiman. Malheureusement, il lui a accidentellement arraché le visage, mais il a réussi à la ramener dans le monde des sorciers. Kaiman était déçu car, une fois de plus, il n'a obtenu aucune information ni indice sur sa véritable identité. Peu de temps après, Kaiman a trop bu de bière et a fini par vomir. Nikedo lui tapotait le dos pour le réconforter. Mais soudainement, Kaiman a craché du sang frais, et l'homme de l'intérieur de sa bouche est sorti et la laissé là. Il s'est avéré que c'était l'un des cauchemars que Kaiman avait souvent. Il rêvait toujours de l'homme à l'intérieur de sa bouche mais n'avait trouvé aucun indice sur lui ni sur sa véritable identité. Kaiman se demandait si l'homme était vraiment lui, la sorcière qu'il avait transformé en homme à tête de lézard, ou quelqu'un d'autre entièrement. Pendant ce temps, dans un autre endroit, deux nettoyeurs sorciers nommés Shine et Noah ont tué brutalement un groupe de gangsters avec des tatouages en croix rouge sur leur paupière. Après le massacre, Shine s'interrogeait sur leur patron, An, qui avait toujours des ennemis, même s'ils avaient éliminé d'innombrables ennemis d'An. Un jour de pluie, Kaiman voulait retrouver Nikedo au Hungry Bug, mais il y trouva son déjeuner à la place, accompagné d'une note indiquant qu'elle était absente. Inquiet, Kaiman se précipita dans la chambre de Nikedo pour s'assurer qu'elle allait bien, mais elle refusa de le rencontrer. Elle expliqua que la pluie dans le trou était composée de gaz magique, dangereux pour les non-sorciers. Heureusement, Kaiman était immunisé contre la magie, donc il n'avait aucun problème à marcher sous la pluie magique. Arrivé à l'hôpital, Kaiman passa le temps à jouer aux cartes avec Vaux parce qu'ils avaient un peu de temps libre. Vaux fit remarquer que Kaiman avait de la chance d'avoir quelqu'un qui se souciait de lui et lui préparait son déjeuner. Kaiman précisa que Nikedo n'était pas sa petite amie, mais il tenait beaucoup à elle. Alors qu'il s'apprêtait à déjeuner, Vaux lui demanda de brûler des déchets. À sa grande surprise, quelque chose à l'intérieur du sac bougea et fit du bruit, effrayant Kaiman. Une voix d'homme venant de l'intérieur du sac prétendit être une sorcière dont le corps avait été mutilé et jeté dans le trou. Kaiman était sceptique au début, mais il ouvrit le sac et réalisa que l'homme disait la vérité. L'histoire bascula dans le passé, montrant Shine et Noa tuant des gangsters qui étaient les ennemis d'en. Ils trouvèrent le boss des gangsters, qui était aussi un magicien, et Shine utilisa sa magie unique et puissante pour le vaincre. De retour dans le présent, Kaiman essaya d'obtenir plus d'informations de l'homme assassiné sur la sorcière qui l'avait mutilé et le maintenait en vie avec ses propres parties du corps. L'homme mentionna un sorcier d'élite utilisant de la fumée magique pour nuire aux victimes sans les tuer. Mais il refusa d'en dire plus sur Shine à Kaiman et demanda à être brûlé. Pris de pitié, Kaiman accéda à sa demande pour enfin trouver la paix. Bien qu'il ait tué de nombreux sorciers, l'humeur de Kaiman était mauvaise après l'incident macabre. Il décida de rentrer chez lui plus tôt et de passer au Hungry Bug, espérant parler à Nikedo à ce sujet. Lorsqu'il arriva, Nikedo était toujours enfermé dans sa chambre, alors il partit pour la laisser se reposer. Cependant, Nikedo sentit que quelque chose n'allait pas et appela Kaiman, l'invitant à dîner pour discuter. Dans le monde des sorciers, en appela son restaurant pour réserver une table pour une fête qu'il avait prévue. Plus tard, il s'approcha du boss des gangsters, dont le corps avait été mutilé mais était toujours en vie grâce à la magie de Shine. En voulait des informations sur ses partenaires, mais le boss ne fit que dire qu'il y avait de nombreuses sorcières qui en voulaient à la vidan. Pendant ce temps, Fujita emmena Ebisu dans un restaurant sur ordre dents. Là-bas, ils rencontrèrent Shine et Noa, qui suivaient également les ordres dents. Fujita était excitée de rencontrer des utilisateurs de magie d'élite comme Shine et Noa. On leur demanda d'enlever leur masque avant le dîner. Fujita fut surpris lorsque Noa enleva son masque car il ne savait pas qu'elle était une belle jeune femme. Noa s'avéra être la cousine dents, mais il ne semblait pas bien s'entendre car elle se préoccupait plus de Shine. En mentionna une nouvelle mission pour Shine et Noa, mais Shine était fatiguée de tuer des gens plus faibles. En expliqua que leur nouvelle cible était Kaiman et Nikedo. Comme Kaiman était immunisé contre la magie, Shine était impatient de le tuer. En demanda également à Noa de soigner Ebisu car elle utilisait la magie des lézards, et en voulait des informations d'elle sur une sorcière qui aurait pu transformer quelqu'un en homme à tête de lézard. En tenta d'expliquer davantage sur leur cible en faisant intervenir deux magiciens métamorphes nommés Etak et Metak, qui se transformèrent en Kaiman et Nikedo. Ils ressemblaient parfaitement au vrai, ce qui effraya Fujita. Etak et Metak demandèrent des informations sur le dîner, mais en réalisa qu'ils n'étaient pas les vrais Etak et Metak car ils servirent du bœuf au lieu de ses champignons préférés. Ils réalisèrent que leur couverture était compromise et menaçèrent en avec des armes à feu, mais Noa agit rapidement et leur transperça les mains avec une fourchette. En libéra sa puissance magique, transformant les imposteurs en champignons. Il ordonna au serviteur de trouver les vrais Etak et Metak, suggérant même qu'ils pourraient faire pousser des champignons en utilisant leur corps. Shine et Noa se sentirent mal à l'aise en apprenant que le restaurant servait des plats à partir de personnes transformées en champignons par an. Alors qu'en est son équipe complotée pour tuer Kaiman et Nikedo, ces derniers étaient vus en train de partir en moto hors de la ville. Ils firent une pause dans un restaurant, cherchant des informations sur Marujimiol, leur destination. Un employé du restaurant, également victime de sorcellerie, les mit en garde contre la dangerosité de Marujimiol en raison du contrôle des bandits. Ils comprirent que l'objectif de Kaiman était de rendre visite à un magicien connu pour l'acupuncture faciale. Arrivé à Marujimiol, un endroit sombre avec des cadavres sur la route, ils trouvèrent un hôtel de fortune ressemblant à un camp de réfugiés. Ils prirent la tente numéro 6 et ne se soucièrent pas des conditions car toute la zone était sale et abandonnée. Nikedo partit acheter de la nourriture pendant que Kaiman surveillait leurs affaires. En revenant, elle rencontra trois voyous qui tentèrent de la voler. Nikedo ne semblait pas effrayée lorsque les trois voyous la menaçèrent avec des lances. Elle les attaqua, esquivant facilement leur cou et ripostant, faisant même perdre un œil à l'un d'eux. Nikedo paralysa l'un d'eux en le poignardant à la tête, mais l'un des voyous parvint à s'échapper. Elle trouva une carte de visite indiquant que l'acupuncteur était dans une boîte de nuit. Après s'être occupé des voyous, Nikedo retourna à la tente pour dîner avec Kaiman. Plus tard, ils allèrent à la boîte de nuit pour trouver l'acupuncteur. La boîte de nuit était bondée, alors ils se séparèrent. Kaiman décida de prendre une bière d'abord. À sa grande surprise, Kaiman rencontra l'acupuncteur, Deso, au bar. Sachant que Deso était un sorcier, Kaiman lui mordit la tête pour communiquer avec l'homme dans sa bouche. Après avoir relâché Deso, il demanda ce que l'homme avait dit, et comme il n'était pas satisfait de la réponse, il envisagea de tuer Deso. Mais Deso révéla qu'il était un acupuncteur capable de changer de visage avec des aiguilles. Kaiman voulait changer son visage de lézard à humain, alors Deso utilisa l'acupuncture sur lui. Pendant ce temps, Deso proposa de prédire le destin de Nikedo avec l'acupuncture et fut choqué de voir quelque chose de mauvais lié à son cœur. Nikedo interrogea Deso sur sa santé, mais Deso donna un avertissement sombre sur son avenir, laissant entendre la mort. Kaiman ressentit alors quelque chose d'étrange sur son visage, il ne se transforma pas complètement en humain, mais seulement sa peau changea. Pendant ce temps, Andy Hanoua d'utiliser sa magie pour guérir le visage d'Ebisu, le ramenant à la normale. Ebisu avait vécu un traumatisme, et sa mémoire prendrait du temps à revenir. Kaiman, Nikedo et Vaux décidèrent de s'allier en tant que Stealth Terminator pour combattre des zombies lors de la nuit des morts vivants, un événement annuel causé par la pollution magique. Pendant cet événement, les morts se relèvent en tant que zombies, et les gens gagnent des jetons en les tuant. Nikedo était ravi de gagner des jetons pour acheter un nouveau hachoir à viande. A minuit, les zombies s'émergèrent, et Kaiman et Nikedo commencèrent à les combattre tout en collectant des jetons. Simultanément, Shine et son groupe arrivèrent à l'ouest du trou et rencontrèrent un zombie attaquant quelqu'un. Le zombie les remarqua et tenta de les attaquer. Fujita paniqua lorsqu'un zombie s'approcha, mais Shine le tua rapidement. Cependant, l'homme mordu se transforma en zombie, et plus de zombies arrivèrent, les encerclant. Pendant ce temps, Kaiman et Nikedo collectaient de nombreux jetons en métal, pensant qu'ils pourraient acheter le hachoir à viande que Nikedo désirait. Ils se demandaient où étaient Vaux depuis qu'ils s'étaient séparés d'eux pendant la chasse aux zombies. Vaux marchaient à travers un bâtiment abandonné, sentant que quelqu'un le suivait. Soudain, un zombie l'attaqua depuis l'obscurité. Kaiman et Nikedo tuèrent plus de zombies et furent offerts de la soupe ramène par des prêtres locaux. Ils apprirent que Shine et son groupe avaient massacré des zombies dans la zone ouest. Nikedo soupçonnait qu'ils avaient été envoyés pour les tuer, et le masque en forme de cœur de Shine suscita des inquiétudes, mais Kaiman voulait les affronter. Nikedo le mit en garde, car Shine et Noa étaient redoutables même sans utiliser la magie. Au milieu des préparatifs pour le combat, quelque chose d'inattendu se produisit. Un zombie mordit et bisu, et Fujita demanda à Noa de l'aider. Cependant, Noa refusa, disant qu'elle avait une tâche plus importante à accomplir. Kaiman attaqua rapidement avec ses couteaux, mais Shine riposta avec son marteau, renversant Kaiman. Pendant ce temps, Nikedo ne perdit pas de temps et donna un coup de pied à Noa dans l'estomac, la faisant tomber. Étonnamment, Noa admira la force de Nikedo et laissa entendre qu'elles auraient pu être amies si ce n'était pas pour leur mission. Mais ensuite, Noa riposta, vainquant Nikedo qui perdit connaissance. La situation de Kaiman ne s'améliora pas car Shine parvint à le maîtriser. Voyant Nikedo blessée et inconsciente, Kaiman devint furieux, attaquant Shine sans relâche. Cependant, Shine se défendit habilement avec son marteau, brisant même les couteaux de Kaiman et le poignardant à la tête jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Shine pensait que Kaiman était mort et prévoyait de retourner dans le monde des sorciers. Mais étonnamment, Kaiman se leva, poignarda Shine au cœur et lui mordit la tête, essayant d'extraire des informations de l'homme dans sa bouche. Shine se sentit perplexe, incertain s'il s'agissait de magie ou d'une hallucination. Peu de temps après, l'homme clarifia qu'il n'était pas le magicien que Kaiman cherchait. Réalisant que Kaiman était vivant, Shine le décapita. Cependant, Nikedo, révélant ses pouvoirs magiques, créa une porte et sauva Kaiman ainsi que sa tête coupée. Shine et ses compagnons furent stupéfaits par la magie de Nikedo, et Noa s'excusa pour son erreur, permettant à Nikedo de s'échapper. Néanmoins, Shine suggéra qu'il trouve le magicien responsable de la transformation de Kaiman et l'élimine. Shine prévoyait de discuter de leurs prochaines actions mais s'évanouit soudainement en raison du couteau toujours planté dans son cœur. En voyant l'état inconscient de Shine, Ebisu s'approcha de lui avec l'intention de le manger. Cependant, Fujita intervint, essayant d'empêcher Ebisu de dévorer Shine. Pendant ce temps, vous eut de la chance en parvenant à vaincre les zombies à l'aide de balles empoisonnées qu'il avait préparées. Avec le lever du soleil, les zombies succombèrent à la lumière du jour, et Vau, soulagé et épuisé, s'essuya la sueur du front. Il prévoyait de rentrer chez lui quand il fut surpris par l'apparition de Nikedo et Kaiman, qui s'étaient évanouis derrière lui. Quelques jours plus tard, Kaiman était à l'hôpital, se plaignant de la nourriture que Vau lui fournissait. Étonnamment, la tête de Kaiman était revenue à la normale, bien qu'il n'en soit pas entièrement satisfait car il espérait retrouver sa tête humaine. Il s'enquit de Nikedo, et Vau lui apprit qu'elle avait été renvoyée de l'hôpital deux jours plus tôt. Kaiman rit à l'idée que Nikedo était une sorcière, comme si c'était une blague. Plus tard, Nikedo préparait de la pâte à Giosa, réfléchissant à la réaction de Kaiman s'il découvrait son identité de sorcière. Elle était convaincue qu'il serait en colère, et leur amitié pourrait prendre fin. Peu de temps après, Kaiman arriva, apportant le hachoir à viande que Nikedo voulait, réaffirmant son engagement envers leur amitié. Le moral de Nikedo remonta, et elle promit de lui faire des Giosa délicieux. Peu de temps après, Vau apparut, remettant à Kaiman sa tête tranchée conservée dans un tube en verre. Il expliqua qu'il devait la disséquer pour découvrir des indices sur les origines mystérieuses de Kaiman. Cette nuit-là, Kaiman marchait le long d'une rue sombre et déserte, portant sa tête coupée. Quelque chose le retint, le poussant à faire une pause près d'une ruelle où il vit un homme sans tête portant sa propre tête. Cependant, tout cela n'était qu'un autre de ces cauchemars récurrents qui le tourmentaient depuis un certain temps. Cette fois-ci, cependant, il en ressortit frustré et perdit son appétit. Peu après, lorsque Nikedo vint chez Kaiman et examina attentivement sa tête tranchée, Kaiman, semblant abattu, décida enfin de confronter Nikedo à propos de sa véritable identité. En entendant sa question, Nikedo raconta un incident étrange qui s'était produit plusieurs années auparavant, peu de temps avant leur première rencontre. A cette époque, le travail de Nikedo consistait à nettoyer les restes de victimes de sorcellerie dispersées dans la ville. Ce jour-là en particulier, elle avait découvert le corps décapité d'un homme imposant gisant dans une ruelle. Nikedo plaça le corps sans tête dans un sac mortuaire et appela précipitamment ses collègues. Cependant, lorsqu'ils retournèrent à la ruelle, le corps sans tête avait disparu, ne laissant derrière lui que des empreintes de pas ensanglantées. Peu après, un homme imposant, enveloppé dans un sac mortuaire, émergea de la ruelle, marquant la première rencontre de Nikedo avec Caïman. Dans le présent, Nikedo révéla à Caïman qu'elle pensait autrefois que quelqu'un avait emporté le corps sans tête. Mais, compte tenu des événements récents impliquant Caïman, elle soupçonnait désormais que Caïman était ce corps sans tête, et que sa tête avait repoussé depuis lors. En apprenant cette révélation, Caïman décida de faire ouvrir sa tête, espérant que cela pourrait fournir des indices sur son passé énigmatique. Ce soir-là, Caïman et Nikedo emmenèrent la tête tranchée à l'hôpital pour que Vaud la dissèque. Vaud initia la procédure en extrayant le cerveau, tandis que Nikedo documentait la chirurgie avec une caméra portative. Vaud passa à la mesure et au poids du cerveau de Caïman, concluant qu'il s'agissait d'un cerveau humain normal et en bonne santé, malgré la tête reptilienne de Caïman. Vaud commenta que les reptiles n'avaient que le cerveau gauche, et à cause de cela, il devint de plus en plus curieux de l'anatomie de la tête de Caïman. Alors que Vaud s'apprêtait à examiner ce qui se trouvait dans la gorge de Caïman, une panne de courant soudaine les plongea dans l'obscurité. En réponse, Vaud leur donna rapidement l'instruction d'activer le générateur d'alimentation d'urgence. Armés d'une lampe de poche, ils s'aventurèrent dans le couloir à la recherche de l'interrupteur du générateur. Alors que Caïman se dépêchait de rattraper Nikedo, il fut surpris par une voix d'homme qui lui parlait. Il se retourna pour voir une ruelle et la silhouette d'une personne portant quelque chose derrière lui. Rapidement, Caïman changea de direction, repérant la silhouette qui se retirait dans l'obscurité devant lui. Bientôt, les lumières clignotèrent de retour à la vie, et ils furent surpris par le cri urgent de Vaud, exigeant le retour immédiat en salle d'opération. A leur retour, le choc les submergea en découvrant que la tête tranchée de Caïman avait inexplicablement disparu sans laisser de traces. Perplexe et préoccupé, Caïman interrogea Vaud sur la disparition, tandis que Nikedo le rassurait en lui disant que le voleur aurait été capturé par la caméra qu'ils avaient laissée derrière eux. En examinant la bande vidéo, Nikedo remarqua une ombre près de la porte, mais lorsque les lumières revinrent, l'ombre s'avéra être Vaud lui-même. Les soupçons se portèrent sur Vaud lorsqu'Aïman l'accusa de vol, mais Vaud nia catégoriquement toute implication, n'ayant aucun intérêt à dérober la tête crasseuse de Caïman. Nikedo proposa qu'il fouille tout l'hôpital à la recherche de la tête disparue de Caïman. Malgré leurs efforts, la tête de Caïman demeura insaisissable. En fin de compte, Caïman restait dans l'obscurité quant à sa véritable identité, sa mémoire, son vrai visage ou son nom. C'était comme si tout à son sujet était dissinulé dans l'énigmatique brouillard noir qui enveloppait le trou. Néanmoins, Caïman s'accrochait à l'espoir qu'avec le temps, le voile du mystère se dissiperait, dévoilant un jour ses secrets cachés. Pendant que Noa cherchait diligemment un moyen de guérir et bisu zombifié, Shine se retrouva face à face avec Han, occupé à tester un dispositif magique appelé le balai. Cet appareil magique, conçu pour balayer de grandes pièces, suscita l'intérêt de Shine, mais il insista pour avoir une conversation privée avec Han. En retour, en invita Shine à essayer le balai, qui devait être lancé le mois suivant. Au cours de leur conversation, Shine informa qu'en dépit de la perte de sa tête, Caïman était toujours en vie. Il expliqua qu'il avait vu un homme mystérieux à l'intérieur de la bouche de Caïman lorsque ce dernier avait mordu sa tête. Tant Caïman que l'homme avait des tatouages oculaires particuliers en forme de croix. En parut visiblement choqué par cette révélation et s'enquit du compagnon magicien de Caïman. Après avoir appris le nom du magicien, en promis d'enquêter sur le passé de Nikedo. Il mentionna également un magicien nommé Turquay, possédant des pouvoirs magiques uniques qui pourraient les aider à affronter Caïman. Shine et Han se rendirent à la maison de Turquay, un magicien réputé pour créer des poupées vivantes basées sur les souvenirs des gens. Initialement sceptique quant aux compétences de Turquay, Shine fut mis au défi de penser à quelqu'un qu'il connaissait tout en capturant l'essence de cette personne dans un bocal de fumée noire. Pendant que Turquay créait une poupée vivante à l'aide de la fumée noire de Shine, en expliqua que ces poupées pouvaient imiter les habitudes d'une personne et avaient une tendance ciné à rechercher l'original. Finalement, Shine comprit que le plan d'en était de créer une poupée vivante de l'homme résidant dans la bouche de Caïman. Ils espéraient que cette poupée pourrait les conduire à l'emplacement de l'homme et révéler ses origines, selon la suggestion de Shine. Assez rapidement, Turquay revint avec une poupée vivante ressemblant à Noah, comme Shine l'avait pensé. Simultanément, Noah et ses compagnons arrivèrent chez Turquay, incitant Shine à ordonner à Turquay de se débarrasser de la poupée vivante nue ressemblant à Noah. Heureusement, Turquay avait éliminé la poupée vivante ressemblant à Noah juste avant qu'elle n'entre dans sa maison. Pendant ce temps, Shine demanda à Noah de lui remettre son masque pour dissimuler son visage rougissant, car il était gêné qu'elle voie sa réaction à la poupée nue. Avec le souvenir de Shine de l'homme résidant dans la bouche de Caïman, Turquay commença à créer des poupées vivantes en utilisant de la viande de canard, les rôtissant et ajoutant diverses épices pour la saveur. Après avoir retiré la poupée du four, Shine demanda ainsi il connaissait l'homme. En répondit qu'il n'avait jamais rencontré l'homme et instruisit Shine et les autres d'observer de près les actions de la poupée pour recueillir des indices sur Caïman. Au cours des heures suivantes, ils suivirent la poupée alors qu'elle faisait des emplettes pour des vêtements dans un magasin bon marché, dîner dans un restaurant huppé et prenait le train jusqu'à une zone habitée par des magiciens faibles. Leur périple les conduisit à un immeuble d'appartement délabré. La poupée tenta d'entrer dans la chambre numéro 8, mais Shine, devenant impatient, défonça violemment la porte. Cependant, la chambre était vide, incitant Shine et Noah à questionner le propriétaire. Pendant ce temps, Fujita et Ebisu fouillaient la chambre à la recherche de indices. Lorsque Shine et Noah demandèrent des informations sur l'occupant de la chambre numéro 8, le propriétaire révéla qu'il n'avait pas vu l'homme depuis un an. De plus, il mentionna que les résidents de l'immeuble dissimulaient souvent leur identité avec des masses le lendemain, en invita Shine, Noah et Ebisu à une soirée formelle dans un manoir. Avant d'entrer, il leur remit des pinces à nez, car l'événement demandait aux invités d'apporter des cadavres. En expliqua que la fête était organisée par une utilisatrice de magie de résurrection qui ressusciterait les cadavres apportés par les participants. Des cadavres en décomposition étaient suspendus au plafond avec des cadeaux attachés, que les invités avaient préparés pour la sorcière. Après avoir appris cela, Noah et Shine réalisèrent que le but de leur présence était de ramener la tête à la vie. Tout en appréciant la nourriture fournie par l'hôte, un homme nommé Bob reconnut Ebisu et fut surpris de l'avoir assisté à la fête avec Han. En révéla ensuite à Shine et Noah qu'il avait trouvé le nom des bisous sur la liste des invités à la fête. Peu de temps après, l'utilisatrice de magie de résurrection, Yuri, arriva avec son partenaire, Yasu. Yuri s'approcha du corps d'un homme et extrait une petite tumeur de son globe oculaire, qu'en expliqua être un petit démon. Yuri utilisa sa magie de fumée blanche pour ressusciter le cadavre, et une fois ressuscité, les cadavres offrirent des cadeaux à Yuri. En partagea alors sa véritable intention de vouloir s'associer à Yuri. Il cherchait un partenaire adapté depuis des années, cherchant à l'origine un magicien avec des pouvoirs de contrôle du temps. Cependant, il trouva intrigante la capacité de Yuri à ressusciter les morts et décida d'en faire sa partenaire. En conséquence, en confia à Shine et Noah la tâche de tuer le partenaire actuel de Yuri et de se débarrasser de son corps. Pendant ce temps, Ebisu, fraîchement sorti des toilettes, s'intéressa à un ballon tenu par quelqu'un au bout du couloir et se précipita pour enquêter. Lorsqu'elle entra dans une pièce pour récupérer le ballon, elle rencontra Bob, qui s'enquit de son affiliation avec Han. Bob soupçonnait-en d'avoir des intentions cachées et tenta d'extraire des informations d'Ebisu, l'une de ses clientes. Étonnamment, Bob se révéla être un trafiquant de drogue qui fournissait de la poudre noire à des magiciens plus faibles comme Ebisu. Cette substance pouvait temporairement améliorer leur capacité magique. Bob ajouta discrètement une pincée de poudre noire à la boisson d'Ebisu, provoquant une augmentation significative de son pouvoir magique, entraînant accidentellement la mort de Bob. Pendant ce temps, Yuri entra dans sa chambre et discuta de son besoin de poudre noire avec Yasu. Elle en avait besoin pour recharger ses pouvoirs magiques en déclin, bien qu'elle n'ait pas encore ressuscité une partie importante des cadavres. Yasu fournit un paquet de poudre noire à Yuri et l'incita à l'ingérer immédiatement. Peu de temps après, un groupe de champignons colossaux émergea soudainement à l'extérieur de la fenêtre, accompagné de Yuri, qui avait été enlevé par an. Simultanément, Shine et Noir arrivèrent avec l'intention d'éliminer Yasu. Yasu ingéra rapidement la poudre noire et libéra son pouvoir, capable de liquéfier n'importe quoi. En réponse, Shine et Noir décidèrent d'utiliser leur technique combinée pour affronter Yasu. Shine s'avança pour faire face à l'attaque de Yasu, qui provoqua la désintégration rapide de son bras. D'un autre côté, Noir utilisa sa magie pour guérir le bras de Shine pendant qu'il frappait Yasu à la tête avec son marteau avant que Yasu puisse réagir. Pendant ce temps, en voulait initialement Yuri comme partenaire, mais ses plans prirent un virage rapide lorsqu'il découvrit qu'elle utilisait la poudre noire détestée pour augmenter sa magie. Indigné, il la tua promptement et la transforma en cadavre, destiné à produire des champignons. Alors qu'il se préparait à partir, en remarqua une petite créature émergeant des vêtements de Yuri, la reconnaissant comme la véritable utilisatrice de magie de résurrection. Le lendemain, Shine et les autres rendirent visite à Han, qui avait construit une cage spacieuse et bien équipée pour la petite créature rose. Alors qu'Ebisu et Fujita étaient plus intrigués par la petite créature, la principale préoccupation de Shine était Nikedo. En révéla que Nikedo s'était installée dans le hall quand elle était jeune, ne leur laissant que peu d'informations sur elle, y compris ses capacités magiques. Shine spécula que Nikedo pourrait être la magicienne responsable de l'état de Caïman. En envisagea cette possibilité mais nota qu'il devait attendre que la petite créature interagisse avec la tête trouvée dans la chambre numéro 8 pour découvrir la vérité. Ebisu proposa plusieurs suggestions de noms pour la créature, mais en l'avait déjà nommé Kikurash. A partir de ce moment, en traita Kikurash comme son animal de compagnie et l'appela affectueusement sa partenaire. A la veille du nouvel an, Caïman invita Nikedo à le rejoindre pour rendre visite au docteur Kazukab, un ami de Vaud. Vaud avait confié à Caïman la livraison des corps de sorcières à Kazukab, qui menait des expériences sur les cadavres de sorcières et était un pionnier dans les études sur les sorcières. En atteignant la résidence de Kazukab, Caïman et Nikedo découvrirent la grille déverrouillée et s'aventurèrent dans la cour, où ils appelèrent Kazukab. Sans réponse et un silence étrange à l'intérieur de la maison, ils décidèrent de chercher Kazukab. Alors que Caïman et Nikedo explorèrent la vaste résidence de Kazukab, Caïman se plaignit de la diminution du nombre de sorciers dans le hall au cours des dernières semaines. Bien que la paix relative soit bénéfique pour le hall, cela posait un défi pour Caïman, qui avait besoin de pistes sur sa véritable identité. Il exprima son désir de visiter le monde des sorciers et invita Nikedo à se rejoindre à lui. Nikedo parut choqué par l'idée, faisant penser à Caïman qu'elle avait peur. Cependant, Nikedo admit sa peur mais se rassura lorsque Caïman promit de la protéger. Ils tombèrent sur le laboratoire de Kazukab, où ils conservaient des spécimens de sorcières et menaient des expériences en disséquant leur corps. Parmi les découvertes macabres, il y avait des parties du corps de sorciers décédés et des objets appartenant à des sorciers qu'ils avaient rencontrés précédemment. Alors qu'ils entendaient une voix provenant d'une pièce voisine, ils s'approchèrent, pour découvrir qu'il n'y avait pas de pièce dans le couloir à côté du laboratoire nouvellement ouvert. Nikedo réalisa que les résidus magiques persistants des corps des sorcières avaient rempli la maison de fumée noire, créant un effet labyrinthique. Incapable de localiser Kazukab et ressentant la faim, Nikedo décida de préparer un repas spécial du nouvel an avec les ingrédients trouvés dans la maison. Caïman savoura les délicieux plats préparés par Nikedo, exprimant sa gratitude et la reconnaissant comme sa seule véritable amie. Il souligna l'importance de leur amitié durable. Alors que Nikedo envisageait de révéler son secret à Caïman, leur moment fut interrompu par la chute de neige et l'apparition inattendue de Kazukab. C'est la fin de la première partie.